et nana ketchup phalli poupa arrive à genoux coucou les amis de la d'oeuf bienvenue j'espère que vous allez bien moi ça va j'espère que vous êtes abonnés que vous avez prévu votre verre de jus parce que c'est comme ça que ça se passe ici on va parler brièvement du passage de phalli poupa sur canal plus n'est ce pas dans la boîte à questions on lui a questionné il a répondu mais c'était juste top voilà alors phalli poupa a sorti son album to cause de depuis le 18 décembre 2020 un album qui connaît un très grand succès qui continue d'être consommé et depuis que l'album est sorti il est de concert en concert de prestations en prestations d'ailleurs le dernier concert qu'il a eu en côte d'ivoire le prix du billet est allé jusqu'à un million de francs cfa et ça fait polémique sur les réseaux sociaux après ces nombreux passages médiatiques en rapport avec la sortie de son album to cause 2 phalli poupa est passé entre autres sur sky rock dans planète rap il est passé sur télé sud il est passé sur canal plus toujours dans le coeur des femmes et là finalement il est passé toujours sur canal plus mais dans la boîte à questions une émission qui a fait plaisir à beaucoup de personnes il nous a exhibé quelques pas de rumba à la phalli poupa en plein canal plus c'était juste magnifique il a chanté avec beaucoup de plaisir son featuring d'avec mino l'icolo un titre à succès c'était juste top il a parlé de sa collaboration avec dadju un artiste qui l'affectionne particulièrement d'ailleurs ils sont à leur troisième collaboration que des tubes n'est ce pas et aussi il a dit ce qu'il était prêt à faire par amour se mettre à genoux waouh nana ketchup tu es gâté hein bah ouais nous les femmes on aime les hommes qui se mettent à genoux de temps en temps n'est ce pas ça fait toujours du bon au coeur tu regardes dans le coin de l'oeil s'il est vraiment bien à genoux là tu vois mais après tu fais le genre de vous connaissez ce texte n'est ce pas après quand on écoute la musique de phalli on voit quel type d'homme amoureux qu'il est quoi c'est quelqu'un rempli d'amour d'affection de de simplicité de douceur de n'est ce pas donc voilà quoi il il nous explique c'est qu'il est dans sa musique et surtout quand on écoute des titres comme huitième merveille voilà et il est en train d'envisager de continuer de cours de langue avec matfokura il veut que matfokura apprenne encore plus le lingala apparemment c'est toujours pas suffisant mais à l'église tu chantais très bien en tout cas j'ai aimé la partie de cette chanson ça me rappelle les cultes qu'on avait à l'époque c'était d'une simplicité ces textes et ça nous emportait dans la présence de dieu avant l'arrivée de yoyo et aujourd'hui on est carrément sur des titres genre yessou kamata bisou et on marche sur la tête quoi et il dit que le featuring de ses rêves il a déjà fait avec r kelly et rêve de faire avec rihanna est ce que ce serait pas un indice ce serait pas déjà en cours c'est peut-être une collaboration déjà de très vues on sait que maintenant on parle producteur de michael jackson teddy riley quand même et que le nom de rihanna sorte comme ça par hasard sûrement que c'est en mode téléchargement quoi c'est en train de venir c'est en train de se préparer et n'est ce pas peut-être qu'il nous a lancé un truc pour qu'on sache qu'il ya un truc en cours parce que j'ai l'impression que to cause 2 est un album à moitié qui n'est pas fini parce que là là il manque la partie anglophone dont on a eu droit dans l'album to cause 1 et n'est ce pas peut-être que c'est un feat qui est déjà enregistré mais très bien protégé secret d'état carrément quoi n'est ce pas en tout cas c'était une interview juste magnifique et j'ai retenu une très bonne leçon et je vais toujours exercer cela je vais toujours garder ça dans un coin de ma tête je vais l'appliquer et je vous le communique aussi comment maintenir son succès par le travail la détermination le sérieux et l'envie de toujours mieux faire j'espère que vous allez le retenir n'est ce pas alors dites-moi ce que vous pensez de ce passage parce que pour moi c'était juste magnifique dites-moi également ce que vous pensez de cette collaboration avec rihanna je vous laisse espace commentaire comme l'a dit fali poupa nalingibino mingi à très prochainement bye bye c'est moi fali poupa nalingibino mingino 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 plus rien ne sera pareil et j'attends que tu reviennes ma oui tu es merveille oh oui tu es merveille j'attends que tu reviennes ma oui tu es merveille mais elle est où c'est moi felt la même t Sous-titrage Réil